Moi ce que je retire comme enseignement de cette élection, de ce premier tour d'élection, c'est d'une part l'effondrement du front de gauche et la stabilité on va dire du parti socialiste. Et ce que je souhaite pour le deuxième tour simplement, c'est qu'il y ait une meilleure mobilisation puisque 53% pour la ville, 54% pour la circonscription, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. J'enregistre également qu'aujourd'hui sur la ville de Montluçon, je suis devant à 37%, M. Lesterlin est à 35%, à deux points derrière et qu'il y a cet inconnu des voix du Front National puisque le Front National fait 10% sur la circonscription.